Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Instagram, je vous ai fait voter pour savoir quelle vidéo vous voudriez voir aujourd'hui et même si les votes ont été serrés, on a eu un gagnant et c'est la vidéo des tomes 1 de ma page, je pense que vous l'avez vu dans le titre si jamais vous voulez voir un petit peu plus ce qui se passe et voter pour les prochaines vidéos, n'hésitez surtout pas à me suivre sur Instagram Alors, en ce qui concerne les tomes 1, on va faire un petit état des lieux qui est quand même assez catastrophique ceux qui me suis sur un talon l'ont déjà vu en photo, mais combien il y a de livres dans ce sac ? Et bien je les ai comptés et il y en a 32, j'ai 32 tomes 1 dans ma page, là je les vois, ils sont tous autour de moi, ça fait une quantité monstre mais enfin bon, c'est comme ça, maintenant j'y peux rien, ok, bah c'est pas grave, il y a tout ça, il y a tout ça, on le fait avec pour que vous puissiez un petit peu choisir ce que vous vouliez voir en fonction de vos goûts, si jamais vous aimez pas tout Sachez que j'ai divisé ma vidéo en 3 catégories, il y aura les timelines La première, ça va être sur les sagas de science-fiction, sachez qu'il y en a 12 Ensuite, les sagas de fantasy, là il y en a 19 Et le tout premier avec lequel je vais commencer, c'est l'unique tome d'historique dans ma palle Donc voilà, enfin en tout cas de saga Donc voilà pour ce qui est de ma palle spéciale tome 1 de saga Let's go, on commence Le seul et l'unique tome 1 d'historique que j'ai dans ma palle, il s'agit de la Louvre Qatar de Mireille Calmel Je sais plus trop dans quelle année ça se passe, en 1226, ok donc ça se passe à Paris En 1226, j'avais entendu parler de ce titre sur la chaîne de petite lectrice C'est à une époque où j'étais un petit peu en over 2 de fantasy, je lisais pas trop encore de SF non plus Et clairement c'est un livre qui me fait encore envie, c'est une biologie Donc en plus ça peut se lire et se finir rapidement Mais pour l'instant je suis pas trop dans le mood historique vraiment Donc j'attends, mais en tout cas je sais qu'à un moment donné je vais avoir envie de le lire Parce que malgré tout il me fait encore très envie Voilà pour la partie historique On va maintenant passer à la science-fiction Alors j'ai pas trié parce qu'il y en a trop donc je me suis pas amusée à trier Je prends dans l'ordre qui vient en fait Déjà je vais prendre les tas On va les mettre à côté de moi, vous les voyez ou pas ? Pas trop, que vous soyez pas spoil Ok, c'est là Alors j'ai dans ma palle Lil Xixin avec Le problème à trois corps Une trilogie qui me tente énormément J'en ai entendu beaucoup de bien Je sais pas exactement de quoi ça parle Et il ne faut absolument pas lire le résumé Parce qu'apparemment il est spoilant Donc je vais pas le lire, je vais pas vous en dire plus Même si je sais rien du tout de ce livre J'ai quand même très envie de le lire Surtout que La boule de foudre qui est un one shot de cet auteur J'avais beaucoup aimé Donc voilà, hâte de lire celui-ci J'ai forcément dans ma palle un Isaac Asimov Avec ici le cycle des robots Le tome 1 Les robots Je compte pas vraiment commencer cette saga tout de suite Parce que je veux d'abord finir le cycle de fondation du même auteur Il me reste encore quatre tomes J'ai uniquement lu la saga principale La trilogie principale Donc voilà, j'attends patiemment pour ce tome D'avoir déjà fini l'autre cycle de l'auteur J'ai aussi Peter F. Hamilton avec Salvation C'est une trilogie il me semble Quand je l'ai acheté j'en avais pas du tout entendu parler Je l'avais pris un petit peu par curiosité Entre deux j'en ai entendu parler sur la chaîne Horizon Universe Et elle en a dit beaucoup de bien Donc franchement ça me donne trop envie de le lire Je crois que ça va parler de premier contact C'est le seul truc que je sais Et ça me suffit pour avoir envie de me lancer dedans J'ai aussi The Hitch Eco-Guide to the Galaxy de Douglas Adam C'est un livre que j'ai en VO Mais qui existe aussi en VF Sous le nom du guide du voyageur galactique Il me semble C'est House de G2, un truc comme ça Dans cette histoire on va suivre un personnage Qui va se réveiller un matin Avec plein de véhicules de démolition devant sa maison Parce que sa maison va être détruite Pour pouvoir créer un axe intergalactique Mais il va se battre un petit peu contre ça Il va découvrir que son meilleur ami Je crois que c'est ça Est en fait un alien Il va se passer plein de choses J'en sais pas trop plus Mais c'est un peu un classique De la science-fiction humoristique Que j'avais très envie de découvrir J'ai aussi Vers les étoiles De Marie Robinette Cowell C'est une saga mais je sais pas trop combien Il y a de tomes exactement Je pourrais pas vous dire Je sais qu'il y en a un deuxième Ça c'est sûr Il y a des nouvelles aussi il me semble Mais je crois que les nouvelles ont été écrites avant Et c'est ce qui a inspiré ensuite le livre Mais je vous dis peut-être des bêtises Ici on suit une astronaute Une pilote Voilà Elma Génie mathématique et pilote Pendant la seconde guerre mondiale Donc on va suivre ce personnage là Et son mari Il y a un cataclysme Qui se déroule Et la Terre va plus être trop habitable Je crois Ils vont devoir partir dans l'espace Et il me semble que Elma va devenir La toute première femme astronaute Quand je l'ai acheté celui-là J'en avais pas entendu parler Il venait juste de sortir La couverture m'avait vraiment fait de l'oeil Le résumé aussi Et entre deux j'ai entendu des avis Alors il y a des très bons avis Il y a des avis un petit peu plus mitigés Donc je verrais bien de quel côté je me trouve Ensuite un petit Christopher Paolini Avec Idealis Un auteur que j'avais découvert avec Aragone Et du coup j'avais envie un petit peu De le découvrir en SF Donc j'ai mis dans mes tomes Mais il faut savoir que En vrai en VO c'est un unique tome Mais en français ils l'ont découpé en deux Donc voilà Ça devient une saga en français malheureusement C'est vrai que c'est quand même une grosse brique Mais en vrai le tome 2 Il est deux fois moins gros Et bon c'est pas non plus écrit Très petit à l'intérieur Donc ils auraient peut-être pu faire un effort Mais bon c'est pas grave En ce qui concerne l'histoire Je sais pas trop de quoi ça part Derrière en plus On en dit très peu C'est juste marqué L'espace cache des secrets infinis Elle vient de découvrir Le plus terrifiant d'entre eux Donc voilà Rien que cette petite phrase Ça me donne envie En vrai il y a le résumé là Mais j'ai pas envie de le lire Donc voilà J'ai aussi le tome 1 de Inhumaine De Clara Vincentdon Je sais pas si je le dis correctement Je suis désolée Qui fait partie en plus de mon book club Donc vraiment je suis contente D'avoir ce livre entre les mains D'autant plus que avant de la connaître Et bien j'avais déjà lu ce livre Puisque je faisais partie du comité de lecture De Explora Officiellement j'en fais toujours partie Parce que je suis toujours sur le Discord Mais j'ai tellement pas le temps De lire les manuscrits Qu'en fait je le fais pas Mais j'avais lu celui-ci Et il m'avait plutôt bien plu Je l'avais quand même acheté Parce que clairement j'avais lu le manuscrit Et il m'avait plu Donc j'avais envie de soutenir l'autrice Et puis en plus de ça Il y a eu quelques modifications Normalement qui ont été faites entre deux Donc voilà Je voudrais lire la version finale En ce qui concerne cette histoire On est sur une dystopie Où la Terre a arrêté de tourner Et où l'humanité s'est réfugiée En fait dans l'espace Ils sont en train de faire Des études scientifiques Pour essayer de s'adapter En fait à la Terre Et pouvoir réhabiter dessus Si je me trompe pas Ça fait un moment que je l'ai lu Et on va suivre un des sujets De cette expérimentation Et il va forcément se placer Plein de choses derrière J'ai aussi L'éveil du Leviathan Donc le tome 1 de The Expense De James S.A. Corey Je sais pas du tout De quoi ça parle C'est de la science-fiction Il y a eu une série Qui a été adaptée dessus Qui est apparemment géniale Et comme je veux lire les livres Avant de regarder la série Et bien j'ai le tome 1 dans ma page J'ai aussi donc Un monde après l'autre Le tome 1 de la saga Les chroniques de Sainte-Marie Écrit par Jodie Taylor Ici c'est plutôt une histoire De voyage dans le temps Parce qu'en fait Notre personnage principal Va entrer dans un centre De recherche historique Et elle va se rendre compte Qu'ils étudient pas Classiquement l'histoire Mais vraiment Ils la vivent Puisqu'en fait Ils se déplacent carrément Dans le temps Pour pouvoir étudier Les différents faits historiques Il va y avoir aussi Plein de péripéties j'imagine Bref ça me donnait très envie Surtout que j'en ai entendu Vraiment des bons avis Et apparemment A chaque tome On va suivre Des faits historiques différents Donc vraiment Hâte d'en découvrir plus Dans un registre Totalement différent J'ai aussi Ice Planet Barbarien De Ruby Dixon Alors là On est carrément Sur de la romance SF Avec un alien bleu Comme protagoniste Mâle principal Voilà J'avais envie D'essayer de le lire Pour le fun Parce qu'on entendait Un moment donné Beaucoup parler A voir ce que ça donne Et si je continue Ça c'est moins sûr On sait jamais Apparemment ça peut être Addictif quand même Donc on verra bien J'ai aussi Guidéon la 9ème De Tamsin Muir Désolée pour les noms Que j'écorche C'est le tome 1 Donc le tombeau scellé Et ce tome là Enfin cette saga là Apparemment est géniale J'en ai entendu Vraiment que du bien Et elle me donne Trop envie Donc là c'est un peu De la science fiction Mais science fantaisie En même temps Très perché Avec des relations Safique dedans J'en sais pas plus Et franchement Rien qu'à voir Les avis positifs Enfin à savoir Que les gens ont autant aimé Parce qu'en vrai Je lis pas vraiment Les avis en entier Pas tant que j'ai lu Les livres Mais juste avoir Le ressenti quoi Il me fait clairement Très très envie Le dernier De la catégorie SF Il s'agit de Trop semblable à l'éclair Le tome 1 De la saga Terra Ignota De Ada Palmer Alors là C'est un livre De science fiction Où je ne sais pas De quoi ça parle Je ne sais pas du tout Je pourrais pas vous dire Je l'avais acheté Parce qu'on était censé Le lire en LC Avec certains membres Du book club Et à chaque fois C'est toujours un petit peu Reporté Je suis censée le lire Ce mois-ci Mais là Je ne sais pas Si je vais y arriver Mais bon C'est un livre Qui me fait quand même Très très envie Et donc à Melotte On a parlé énormément En bien Donc j'ai très très envie De le découvrir Voilà Pour la partie science fiction Il va falloir que je repose tout ça Et que je prenne ensuite Les livres De fantasy fantastique Allez Let's go Tout est prêt On peut passer à la catégorie Fantasy fantastique Et pour commencer Un autre Christopher Paolini Donc Aragon Je vous avais dit Que je l'avais lu Mais en vrai J'ai lu que le tome 1, 2 Et la moitié du tome 3 Je crois Sauf que je ne me rappelle plus De l'histoire Et j'aimerais vraiment Finir cette saga Donc j'ai remis tous les tomes Dans ma palle En ce qui concerne l'histoire On va suivre un garçon Je ne sais plus comment il s'appelle Bah Aragon Je suis bête Aragon Qui va trouver un dragon Un dragon Un oeuf Qui va éclore Et du coup Il va avoir son propre dragon Et il va s'en suivre Plein de choses Bien sûr Mais je ne sais plus quoi Alors c'est pour ça Que j'ai besoin de le relire J'ai aussi King of Scar Donc le tome 1 De cette duologie Du Grishaverse Écrite par Leibar Dugo Je l'ai en VO Mais il me semble Qu'il est traduit en français Et celui-là Je me le garde sous le coude J'ai très très envie De me le lire Quand la saga Shadow and Bone La saison 2 Sortira bientôt Histoire de me remettre Dans l'ambiance Du Grishaverse Ici on va suivre Je crois Nikolai J'en sais pas plus Mais comme c'est le Grishaverse J'ai envie de le lire Ensuite j'ai Jade City De Fondali Ici je crois Que c'est plutôt fantastique Il me semble Qu'il y a une histoire De gang Je sais pas trop C'est de l'AVO Malheureusement Il est pas traduit encore En français Mais les anglophones En parlent tellement bien Que j'avais très très envie De le lire Et j'ai quelques copines Insta qui l'ont lu aussi Et qui m'en ont Vanté les mérites Donc encore un livre Que j'ai envie de lire Mais il va falloir Que je me lance quoi Je peux pas trop Vous en dire plus Parce que j'en sais pas plus Un livre que j'ai dans ma palle Depuis très longtemps Il s'agit d'une histoire Naturelle de dragon C'est le tome 1 De la saga mémoire Par Lady Trent Écrit par Marie Brennan C'est un livre Que des amis M'ont fortement conseillé Et que j'ai très très envie De lire Un peu en mode naturaliste Et tout Donc vraiment Ça me hype trop Malheureusement Il y a eu un peu trop de hype En début d'année Sur ce livre Et du coup J'avais plus trop envie De le lire sur le moment Alors que j'avais prévu De le lire sous peu Mais bon c'est pas grave En plus la hype est descendue Donc mon envie de le lire Est revenue Du coup Il fera Il fera l'affaire D'une lecture À un moment donné Ça c'est sûr On reste chez la Talente Avec la huitième fille Alors c'est pas vraiment Un tome 1 Puisque comme vous pouvez le voir ici C'est le tome 3 De la saga Les annales du disque monde Écrit par Terry Pratchett Mais en vrai C'est aussi le tome 1 Du cycle des sorcières Et j'ai encore jamais lu De Terry Pratchett Ça sera mon premier Et c'est pour ça Que je commence par celui-ci Puisque c'est en fait Un tome 3 Mais en même temps Un tome 1 Et apparemment Le tome 1 chronologique Est pas le meilleur Du coup je préférais commencer par La huitième fille Histoire de me mettre dedans En revanche Si j'accroche avec ce tome De la huitième fille Je reprendrai ensuite L'ordre chronologique Parce que Mon côté psychorigique Tout simplement Il n'y a pas trop d'autres explications Là non plus Je ne sais plus exactement De quoi ça part De toute façon Je crois que ça dépend De chaque tome C'est très humoristique Et il y a des thèmes différents Abordés à chaque fois Les mots de l'imaginaire En a fait une vidéo complète Que je vous invite à aller voir Je vous mettrai le lien De sa vidéo en barre d'infos Parce que vraiment Voilà Elle en parle tellement bien Que ça m'a trop trop donné Envie de le lire Je l'avais déjà dans ma page Mais clairement Elle m'a reboosté Pour cette lecture Un livre peu connu Il s'agit de Strange Practice De Vivian Shaw Donc c'est le tome 1 D'une trilogie je crois Qui là parle en fait D'un docteur D'un docteur un peu particulier Parce qu'elle Elle ne guérit pas Les gens normaux Elle guérit Les Tous les monstres Les créatures Un petit peu particulières Donc c'est marqué par exemple Les branches vocales De la Banshee Voilà Des petites choses comme ça Et il va y avoir Une armée de De moines meurtriers Qui vont venir Pour tuer Pour tuer ses clients Mais aussi les humains Et donc elle va tout faire Pour essayer de sauver Un petit peu tout le monde C'est une saga Que j'avais entendu parler Dans une vidéo Du livre ouvert Et vraiment C'est une vidéo qui date Parce que je la suis Depuis très 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 longtemps Et cette vidéo M'avait hyper frustrée Parce qu'à l'époque Je ne lisais pas en VO Et ce livre là N'existe malheureusement pas En français Donc voilà Je ne l'avais pas acheté Et plus tard Du coup quand j'ai commencé A lire en VO Je me suis dit Celui là c'est sûr Je l'achète direct J'ai aussi Le premier tome De Miss Perifine Et les enfants particuliers J'ai même Les trois premiers tomes Mais c'est vrai Que c'est un livre Qui me tente plus trop A voir Pendant la période Automale Halloween Si jamais J'ai envie De me plonger dedans Pourtant c'est quand même Un très beau objet livre Parce qu'il y a Des photos et tout Dedans Voilà Et à l'époque Je l'avais acheté Parce que Tim Burton Avait fait une adaptation De ce livre Donc j'avais très envie De lire le livre aussi Je sais pas exactement De quoi ça parle Parce que même le film Je l'ai pas vraiment vu J'ai vu une partie Mais pas tout Mais ça parlait D'enfants un peu particuliers Mais je crois que tout le monde Connait un peu ce livre Donc je me fais pas trop De soucis pour le résumer Ensuite J'ai aussi Du Brandon Sanderson Avec le premier tome Des archives de Rochard Donc La Voix des Rois Ah tome 1 Il me semble que c'est celui-là Le tome 1 Parce que j'en ai plusieurs Dans la palle Et je suis pas sûre Mais c'est sûr que ce tome là Va être lu Dans très longtemps Parce que j'aimerais bien Lire d'autres sagas De l'auteur avant Et j'en ai d'autres D'ailleurs dans la palle Vous verrez un petit peu plus tard En ce qui concerne L'histoire en général Brandon Sanderson Je ne sais absolument pas Je lui fais confiance Les yeux fermés Allez pour continuer quand même Avec Brandon Sanderson J'ai aussi The Final Empire Le tome 1 De la trilogie Missborn Là c'est le tome VO Mais il a été traduit En français j'ai les 3 tomes Dans ma palle J'ai d'autres Brandon Sanderson Mais comme c'est des tomes C'est pas des tomes 1 C'est des one shot Je vous les verrai pas ici Mais voilà Par exemple Une série que j'ai très envie De lire avant Les archives de Rochard Il va falloir que je m'y mette Comme beaucoup Oh c'est écrit Tassé Tassé Un autre tome Qui traîne dans ma palle Depuis longtemps Il s'agit Des faucons de Ravera Le tome 1 La sorcière captive Écrit par Melissa Caruso Ce livre là J'en avais entendu parler Sur la chaîne Alex Bookin en Prada J'ai eu un gros bug Bref J'en avais entendu parler Sur sa chaîne Elle avait très bien Vanté les mérites De ce bouquin Du coup je l'avais acheté Dès que je l'avais vu En librairie Et il me fait toujours Très très envie Un livre avec lequel On a une très longue Histoire entre nous Il s'agit de Entretien avec un vampire De Anne Rice C'est un livre Que j'avais eu très envie De lire Déjà il y a longtemps Quand je l'étais au lycée Je pense que c'était Quand j'avais découvert Le film Et clairement J'avais pas pu le lire Parce qu'à l'époque Il n'était plus édité Et sur les trucs D'Occas Parce que Vintel ça existait pas A ce moment là Et bien le livre Dépassait les 100 euros Et clairement J'avais pas envie De mettre 100 euros Dans un livre C'est toujours le cas Aujourd'hui Donc voilà Mais quand j'ai repris La lecture Il y a quelques temps Et bien J'ai vu qu'ils avaient été Réédités J'ai sauté dessus Parce que Je le voulais Pour être sûre De pouvoir le lire Mais apparemment Ils sont plus édités non plus Alors peut-être Celui-ci oui Mais la suite Je crois que Tout n'est pas réédité Et on en trouve Certains Que d'occasion maintenant Quand j'avais entendu ça Je me suis vite dépêchée De prendre ceux Qui étaient encore disponibles En neuf Et de me dépêcher aussi De prendre ceux Qui étaient plus trop disponibles En occasion Avant que les prix Augmentent trop Je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui Si au final Ça a été réédité ou pas Mais en tout cas J'ai tous les tomes Qui ont été édités Dans cette édition Donc je crois que C'est les 8 premiers Non les 7 premiers Ont été édités en pocket Et le reste C'est soit en plomb Soit pas traduit je crois Parce que Au total Il doit y avoir 12 tomes Il me semble Mais tout n'a pas été traduit En français Donc je continuerai Sûrement en anglais Toujours dans le thème Vampire J'ai aussi Crave Le tome 1 De la saga Je crois qu'elle s'appelle Crave aussi De Tracy Wolf J'ai aussi le tome 2 Dans ma palle Je les avais acheté Pour un challenge Et au final J'avais pas eu le temps De les lire Apparemment c'est hyper drôle Surtout en anglais Je crois qu'en français La vibe C'est un petit peu Moins la même Mais il y en a beaucoup Qui ont aimé aussi en français Donc je pense que Ça passe quand même Très bien Après C'est très C'est très cliché Que des hardback Je crois Et pour ce livre là Eh bien Je ne sais plus trop De quoi ça parle Je crois qu'il est question De 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 Musique Elle arrête par accident Le coeur de sa petite soeur Avec sa flûte La tuant sur le cou Ok Je ne me rappelais plus trop De l'histoire Mais rien que cette phrase Ça me donne envie De m'y replonger Donc voilà Pour cette saga J'ai aussi ce gros bébé Donc Empire of the Vampire De Jay Christophe C'est un tome 1 Qui va bientôt être traduit En français Je crois qu'il sort Cet automne J'ai l'édition In My Craig Qui est juste magnifique Regardez moi C'est Spray the Ages Et à l'intérieur J'avais ça aussi Et à l'intérieur Voilà Il est aussi Il est vraiment très très beau Je ne suis plus très hardback Mais j'avoue que celui-ci Je ne le vendrais pour rien au monde Parce que Vraiment je trouve C'est Spray the Ages Just magnifique Et comme vous pouvez le voir J'avais commencé à le lire Mais je l'ai remis dans ma palle Parce qu'en fait C'était un moment Où je n'étais pas trop dans le mood Pour lire en anglais Ça me demandait beaucoup trop d'efforts Et du coup je m'étais dit C'est pas grave Je le reprendrai un petit peu plus tard En tout cas Il me fait encore très très envie Et j'aimerais vraiment le sortir Cet automne Parce que c'est la période idéale Pour le lire Ensuite j'ai aussi Her Majesty Royal Covent Un tome 1 Qui est sorti il y a pas très longtemps en VO Donc il n'existe pas je pense En VF Il a été écrit par Juno Dawson Et en gros Il y a des histoires de sorcières C'est tout ce que je sais C'est tout ce que j'avais besoin de savoir J'en ai entendu vraiment Que du bien Donc vraiment hâte De me plonger dans Dans cette saga Qui promet En plus à l'intérieur C'est écrit plutôt gros Pour un livre en anglais Du coup ça fait du bien J'ai aussi donc Le tome 1 De Shadowhunter City of Bone De Cassandra Clare Bon je l'ai en VO Mais celui-ci a été traduit Bien évidemment en français Je sais plus trop de quoi ça part J'avais lu la J'avais vu la série Mais je me rappelle Vraiment plus J'avais vu la saison 1 Parce que Quand j'avais voulu regarder La saison 2 Parce que je crois qu'il y a une saison 2 Je comprenais plus rien Parce que j'avais tout oublié Donc vraiment Voilà Tout oublié Donc je pourrais pas vous dire Mais Mes histoires de mots En parlent En parlent plutôt positivement Du coup je me suis dit Que j'avais envie de tester Puis un petit young adult De temps en temps Ça fait pas de mal J'ai aussi Donc La Neuve Vieille Maison De Lébardugo Qui est un tome 1 aussi Le tome 2 En VO Et toujours pas sorti Mais je crois qu'il va sortir En début d'année 2023 Donc Donc je me presse pas trop Pour le lire Mais vraiment Le côté Dark Academia Société Secrète à Yel Fantôme C'est tout ce que je sais Et vraiment Ça me suffit Largement J'ai aussi Les voleurs de fumée Donc le tome 1 De Sally Green Qu'on a vu passer énormément Chez Nina Quill Elle a pas arrêté d'en parler A un moment donné Puisqu'elle lisait La trilogie Et elle a tellement bien vendu Que forcément J'ai voulu l'acheter J'ai voulu me plonger Dans cette histoire Donc voilà Je l'ai dans ma palle Et je sais plus de quoi ça parle Mais je crois qu'on suit Plusieurs protagonistes différents Il y a des chapitres Qui concernent Différents points de vue A chaque fois Et forcément Tous ces points de vue Vont se relier A un moment donné Ou à un autre C'est vendu un petit peu Comme un throne of glass Pour ados A voir si c'est vraiment Le cas ou pas Mais en tout cas Il me fait très envie Et la couverture est magnifique Il y a plein de couvertures magnifiques Et notamment Cette couverture magnifique Avec Blackwater Le tome 1 La crue De Michael McDowell Vraiment un livre Qu'on a vu passer Partout Pour ce printemps Ce printemps été Et je pense que Vous voyez encore Beaucoup passer Je ne l'ai pas encore lu Mais en tout cas Je l'ai Et ça serait trop tardé En ce qui concerne l'histoire Il me semble que c'est Une saga familiale Slash fantasy Slash horror Où on va suivre Du coup Une famille Après une crue Là où ils habitent Je crois que c'est Je ne sais plus où c'est En Alabama Voilà c'est ça En Alabama J'en sais pas plus C'est mystérieux Et j'ai du coup Très envie De savoir ce qu'il se passe En tout cas S'il y a des livres Que je vous présente Que vous avez déjà lu Que vous avez adoré N'hésitez pas A me motiver en commentaire Pour que je le lise rapidement Voilà pour les tome 1 Qui traînent dans ma palle Il y en a vraiment un paquet Il va falloir que j'essaye D'en acheter un petit peu moins Mais sachez qu'en one shot J'en ai aussi énormément Donc Donc bon C'est peut-être acheté Qu'il va falloir Que je me restreigne Plus qu'autre chose Et lire Un peu plus peut-être aussi Enfin ça De toute façon Mon rythme de lecture Il est comme il est Donc on peut pas trop changer Mais je pense Qu'on peut diminuer les achats Bref Voilà pour cette vidéo J'espère que ça vous aura plu Je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Et sur ce Je vous souhaite de bonnes lectures Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501